Musique Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'un des plus vieux dossiers de la brigade criminelle de Paris, l'affaire dite du grêlé. Cette histoire a commencé il y a presque 31 ans, en mai 1986. 31 ans, une éternité pour la brigade criminelle qui depuis a révolutionné ses méthodes et ses moyens. A l'époque, l'ADN comme l'ordinateur ne sont pas encore les compagnons indispensables de la police. Les enquêtes se résolvent grâce aux témoignages et aux indices récoltés, à la sagesse parfois et à l'intuition souvent des inspecteurs, sans compter la chance, élément indispensable dans toute investigation. Mais dans cette affaire, la chance a toujours été du côté de l'assassin, qui tue une première fois le 5 mai 1986, une jeune fille de 11 ans, Cécile. Depuis, son ombre, ses méthodes, ses pulsions ont ressurgi dans divers dossiers. Tentative d'agression, agression, viol, meurtre. Un long feuilleton, sordide et pour l'instant sans fin. Notre invitée aujourd'hui, Patricia Touranchot, dont les habitués des pages police, banditisme et faits divers de libération connaissent la pluie. Mais les mots ! Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barère, programmation musicale Muriel Carez, réalisation David-Jacques Bouviez, à la technique d'aujourd'hui, Patrick Henry. Fabrice Drouen, affaire sensibles, sur France Inter. Laissé tomber, n'est jamais venu à l'esprit. Jamais. Jamais. Ma fille, elle a été là. Je ne peux pas la supprimer d'un trait de plume. N'est-ce pas ? D'ailleurs, pour moi, elle est là, elle est partout. Je vis avec mes fantômes. Ils sont là, mes fantômes. Je ne vais pas oublier mes fantômes. Je suis infidèle à moi. Non, non, laisser tomber, impossible. Si j'en avais la tentation, je ne pourrais pas. Je ne sais pas si, je suis clair. Je ne peux pas. Ça voudrait dire quoi, d'ailleurs ? J'entends des drôles expressions. Faire sans deuil. Tourner la page. Il y a des gens qui savent faire ça. Quand Jean-Pierre Bloch s'exprime devant la caméra du réalisateur Thierry Delestrade en 2003, voilà 17 ans qu'il a perdu sa fille, Cécile, âgée alors de 11 ans. Trois semaines après, il a quitté Paris et son 19e arrondissement pour venir vivre dans le Lot, là où il est né. Sa maison, qui lui sert de refuge, est inachevée, isolée de tout. Il vit ici avec ses fantômes et avec ses souvenirs. Une photo de Cécile avec sa grand-mère, un violon posé sur la cheminée, quelques notes de piano qu'elle aimait jouer. En 2003, déjà 7 juges se sont relayés, les instructions ont été fermées, puis rouvertes. Et on ne l'a pas tenu au courant des avancées de l'enquête et des liens avec d'autres dossiers sans réponse. Alors, qui est l'assassin de sa fille ? En 2001, pendant une marche à Paris contre les dysfonctionnements judiciaires et institutionnels, il rencontre une psychothérapeute belge qui a suivi des stages de profiling dans un centre du FBI. Elle s'appelle Karine Hutzbo. En Belgique, c'est une petite personnalité dans le monde des affaires criminelles, car avant même l'arrestation de Marc Dutroux, elle avait décrit avec précision dans un journal le profil du criminel. Touchée par l'histoire de Jean-Pierre Bloch, elle propose de reprendre l'affaire. Elle ouvre un site web, rencontre les différents témoins et revient sur le lieu des crimes. Cécile est morte le 5 mai 1986, un lundi matin. Comme chaque jour de la semaine, à 8h45, la jeune fille quitte l'appartement familial seule pour rejoindre le collège. Ses parents sont partis au travail vers 8h. Logiquement, Cécile rentre le midi pour déjeuner à la maison. Sa mère l'appelle souvent pour vérifier que tout va bien. Mais ce jour-là, le téléphone de l'appartement sonne dans le vide. Inquiète, elle contacte le collège pour savoir si Cécile est là. Non, personne ne l'a vue. D'ailleurs, elle a raté la gym et ne s'est pas présentée aux autres cours. Sa mère et son père rentrent donc chez eux. Mais Cécile n'est toujours pas là. Ils préviennent les voisins, le gardien, les amis de leur fille. Peu à peu, l'angoisse monte. Avec un collègue, le gardien décide de fouiller les sous-sols. Au troisième, dans un endroit exigu, sans porte d'illumière, les deux hommes découvrent un petit corps dissimulé sous un bout de moquette sale. Alors qu'on prévient la police, Jean-Pierre Bloch descend. À la lueur d'une lumière torche sous le débarras, il voit la main de Cécile tendue vers le ciel. Sa fille est morte. Quand les membres de la brigade criminelle arrivent sur les lieux, comme à chaque fois, ils ne savent rien de la victime, de son histoire, de son nom. D'abord, ils font face à un corps sans vie. Ils retirent le bout de moquette qu'il a caché. Le bas du corps est dénudé. Sur le visage et à la gorge, ils constatent des marques de griffure et des bleus. Ils remarquent du sable sur le visage ainsi que sur les mains. Les légistes confirmeront plus tard que l'enfant a été violé. Sur l'abdomen, ils notent une large plaie. À proximité du corps, ils ramassent des cordelettes, mais aucun coup de taux. Y a-t-il des empreintes digitales ? Non, aucune. Ni sur le cartable de l'enfant, ni sur ses baskets ou sur ses habits. En revanche, les enquêteurs retrouvent du sperme. Groupe sanguin de l'individu, type A, le plus répandu. Au même moment, au troisième étage, l'inspecteur et le commissaire rencontrent les parents de la victime. Discrètement, ils jettent un regard dans l'appartement. Tout semble en ordre. Aucune trace de lutte ou de fouille. Ils demandent une photo de Cécile. Il se passe le cliché. Eux qui viennent de la découvrir morte, ils la voient souriante, heureuse. Qui était-elle ? Quelles étaient ses habitudes ? Les parents évoquent une enfant douée, autonome et responsable. Elle n'avait pas l'habitude de faire des bêtises. Elle allait seule au collège, faisait de temps en temps des courses au magasin d'en face et apprenait la musique. Quand elle devait aller à l'orchestre ou au cours de solfège, l'un des parents l'accompagnait. « Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre ? » demandent les policiers. Luc, le frère de Cécile, étudiant en biologie, se souvient alors d'avoir vu un homme en sortant de chez lui vers... 8h20. Quand la porte du monde charge s'ouvre, il y a un homme à l'intérieur qui a déjà appuyé sur le bouton du moins 2, car le voyant rouge est allumé. J'appuie sur celui du rez-de-chaussée. Il me dit bonjour, je le vois de profil arrière. J'ai pu l'observer le temps de descendre. Il a entre 25 et 30 ans, a des cheveux châtains courts avec une mèche sur le front. Il doit mesurer environ 1m85, car il était plus grand que moi, qui fait 1m75. Il est de corpulence moyenne. Il porte une tenue vestimentaire décontractée. Un jean un peu délavé, une veste claire, et des chaussures de sport Adidas à rayures bleues ou noires fatiguées. Il a une peau irrégulière, avec des marques d'acné ou de variole. Il est un peu négligé et poussiéreux, comme un routard. Il s'exprime bien en français, sans accent. L'enquête de voisinage confirme les propos du frère. En plus des parents, qui ont pris également l'ascenseur avec l'inconnu vers 8h, 6 autres voisins ont vu cet homme. La dernière personne a même aperçu courir, en sortant du monde charge, vers 9h15, l'heure probable du crime. Qui est cet homme à la peau grêlée ? Est-ce l'assassin de Cécile ? Trois jours plus tard, au 7 quai de l'horloge, ces témoins sont convoqués. On les fait venir pour établir un portrait robot de l'inconnu de l'ascenseur. Taille, grande, plus d'un mètre 80. Cheveux, châtain clair, court, avec une mèche sur la droite. Le visage, ovale. Les yeux, marron, en amande. Lèvres, minces. Peu à peu, on sort des bandes découpées avec les différentes indications. Et alors, un visage se forme. Mais il y a un chêne non manquant à ce premier essai. La peau de l'individu. Selon les différents témoignages, l'inconnu du 116 Ruppetit a le visage marqué, picoté. S'agit-il de cicatrices, d'acné passagère, des résidus d'une maladie ancienne ? Personne ne le sait. En tout cas, dès le lendemain, le portrait robot est diffusé dans la presse et dans l'ensemble des commissariats. L'affaire de Cécile fait les pleines pages des journaux pendant quelques jours, puis, comme l'assassin, elle disparaît. Dans les bureaux de la crime, n'ayant ni armes ni indice, on se focalise sur une question. S'agit-il d'un récidiviste ? Les inspecteurs épluchent les différentes affaires d'agression sexuelle d'enfants à Paris et notent les détails concordants, mode opératoire, portrait robot, heure et quartier de l'agression. L'affaire sort du lot, celle de Sarah, 8 ans. Le 7 avril 1986, un lundi matin, comme pour Cécile, en sortant de chez elle, elle prend l'ascenseur pour aller à l'école. Elle est seule. A l'intérieur, un homme est là. Le bouton du quatrième sous-sol est déjà enclenché. L'ascenseur descend, la porte s'ouvre, l'homme la pousse et la jette se remette à l'a déjà disposé. Tout avait été minutieusement préparé. Alors, elle crie et il la frappe. L'individu lui attache les bras avec des cordelettes, puis étouffe ses cris en l'étranglant à l'aide d'un foulard. Il la viole, mais ne la tue pas. Sarah se souvient qu'il n'avait pas sur les joues lisses. À la suite de la mort de Cécile, on convoque la petite fille, on lui présente le portrait robot. Est-ce lui ? L'enfant confirme. Sur le lieu de l'agression, la brigade de protection des mineurs trouve trois kleenexes blancs, le matelas et des traces de sperme. Les enquêteurs tirent alors le fil, cherchent des liens entre les deux victimes. On appelle certains suspects ayant les mêmes traits, mais rien ne concorde, ni la reconnaissance par les témoins, ni le groupe sanguin. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1987, l'ombre de l'homme à la peau grêle est ressurgie. Un mardi, Marianne, une lycéenne, est suivie par un homme jusqu'à chez elle. Là, il se présente comme un policier, carte à l'appui. Il prétexte une enquête sur un trafic de drogue. Il entre chez elle, l'interroge, puis il sort une arme et lui demande où se trouve l'argent. Il fouille, rassemble les objets, des valeurs dans un sac, une platine, un magnétoscope et des disques, puis retourne dans la chambre où se trouve la jeune fille pour la violer. Durant l'acte, il l'étrangle. Avait-il des traces sur le visage ? La survivante n'en a pas à le souvenir. S'agit-il du même homme où la peau abîmée de l'assassin de Cécile n'était-elle que passagère ? Si c'est lui, pourquoi cambriole-t-il les lieux ? Comme pour Sarah ou Cécile, les policiers n'ont aucun élément auquel se rattacher. Alors, les années passent et l'enquête reste au point mort. En 1993, le troisième juge en charge de l'affaire de Cécile Bloch, Claude Dossier, a-t-on tout fait pour retrouver la trace de l'assassin de sa fille, Jean-Pierre Bloch, en doute ? Il y a un juge, et à cette époque-là, des policiers, j'ose pas dire complaisants, mais je me pose la question, qui ont fait embarquer tous les clodos de la gare du Nord et de la gare de l'Est, qui mesuraient plus de 1m80. Ils en ont mis en garde à vue pendant quelques heures, 2 ou 300. Alors que nous, on savait très bien que c'était pas un clodos. Il y a de l'agitation qui peut laisser penser que vous faites quelque chose. C'est-à-dire que travailler, ça veut pas dire s'agiter. Quelques mois après l'assassinat de Cécile, son frère Luc, étudiant en biologie, avait demandé à rencontrer les inspecteurs pour leur parler d'une innovation surprenante dans les enquêtes judiciaires en Angleterre, l'ADN. En effet, en 1985, un généticien britannique a démontré que chaque molécule stocke une identité génétique qu'on trouve dans un cheveu, une goutte de sang ou dans une trace de sperme. L'ADN est donc le seul indice qui permet de rendre chaque individu unique, à l'inverse des catégories classiquement utilisées, comme le groupe sanguin, la couleur de peau, la taille, le poids. Là, c'est une véritable carte d'identité aux plus profonds d'identité. Les inspecteurs écoutent, mais n'arrivent pas totalement à comprendre ce que dit l'étudiant. En 1988, le père de Cécile poursuit la requête de son fils en demandant au commissaire de la brigade criminelle d'établir l'identité génétique de l'assassin de sa fille. Voilà. Mais sa requête reste lettre morte. En 1996, enfin, la recherche ADN intègre les pratiques de la police et de la justice française. Le dossier de Cécile Bloch est donc ouvert et une demande d'expertise est demandée. Le 23 juillet 1996, l'assassin de Cécile est d'identifier ADN masculin XY numéro 16-17-16-17-7-9-3. Les inspecteurs ne connaissent pas le nom de cet homme, mais ils peuvent maintenant confirmer leurs intuitions sur les autres dossiers d'agression sexuelle. en octobre, des analyses sont effectuées concernant Sarah, victime du toeur en avril 1986, et celle de Marianne en 1987. Et là, tout concorde. Oui, ils avaient vu juste. L'assassin est un récidiviste. Ce qu'on sait maintenant, dès 1987, c'est que sa peau n'est plus abîmée. Et il ne tue pas toujours ses victimes. Non, parfois, il viole et vole. Un an plus tard, l'ADN s'avère une nouvelle fois décisive dans ce dossier. Au début de l'année 97, en effet, on apprend que la trace génétique de l'assassin de Cécile a été retrouvée sur les lieux d'une agression en 1994 à Saclay. Nouvel espoir, nouvelle piste. Cette agression s'est déroulée le 29 juin 1994 à Mitrimori en Seine-et-Marne. Ce jour-là, Ingrid désobéit à ses parents et s'aventure au-delà de la cité de Chemino où elle vit. À vélo, la jeune fille âgée de 11 ans prend le chemin qui longe la voie ferrée. Sur le trajet, une voiture blanche s'arrête. As-tu tes papiers ? Non. Eh bien, je t'emmène au commissariat. Et c'est un policier ? Ingrid le pense. Il sort de la voiture, laisse le vélo sur le bas-côté, lui met les menottes et la jette sur le siège passager. La voiture recule puis prend la route. À travers la vitre, Ingrid voit qu'elle passe à proximité de sa rue alors elle supplie le chauffeur de s'arrêter mais l'individu poursuit. Il évite le commissariat de police et sort de la ville. Puis il prend la France-Lyenne puis l'autoroute. Les kilomètres défilent. Ingrid ne peut rien faire. Elle est prise au piège. Quelques années plus tard, accompagnée de la psychothérapeute belge, Karine Hufso, en quête de l'assassin de Cécile, retrouve Ingrid. Ensemble, elles reprennent la route du 29 juin 1994. Dans la voiture, Ingrid se souvient d'une odeur, l'odeur de l'assassin comme elle en témoigne dans cet extrait du documentaire intitulé Qui a tué Cécile Bloch réalisé par Thierry de l'Estrade. La voiture était propre ? Oui, mais ça sentait un peu l'herbe. Ça sentait quoi ? J'aimais pas l'odeur. L'herbe. C'était un truc à odeur qui en est quelque part ? Non, même pas. J'ai pas vu qu'il y avait un truc à odeur. Ça devait être son odeur. À lui ? Oui. Et toi, t'as vu personne dans des villages ? Non, ben là, il y avait des gens dans le bar, mais pour eux, ça faisait veau et tout. C'était normal. Donc, il a fait comme ça. Là, il faut vraiment connaître. Oui, parce qu'effectivement, on fait tout droit par là. Oui, il a fait tout droit. Il a même pas hésité. Donc, il connaît. Après plus de 90 km de distance, la voiture prend un sentier isolé puis s'arrête. Quand Ingrid sort, elle ne voit que des champs et un chemin qui mène à une maison abandonnée. Donc, il est rentré par là. Oui. Et tout ce temps, il te portait toujours ? Oui. Il te portait les bras ? Oui. C'était ici, dans cet endroit-là ? Donc, il m'a attachée avec les menottes sur le radiateur. Comment était-il ? Qu'est-ce qu'il te disait ? Il m'a montré un magazine, une BD, une bande dessinée. puis il m'a montré les pages de cette BD et il m'a dit, il m'a demandé si j'avais déjà fait ça. Il m'a montré la fille qu'est-ce qu'elle faisait et il m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Elle lui faisait une fellation. Et là, tu as dit non ? J'ai dit non, j'avais peur. D'ailleurs, je pleurais. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il allait me baïonner. Pour moi, baïonner, ça voulait dire qu'il allait me tuer. De la fenêtre à la vitre cassée Ingrid aperçoit un lac. L'homme lui déplie un lit sur lequel il place un drap blanc. Tout au long du viol, attachée Ingrid n'arrête pas de le questionner. Êtes-vous mariée ? N'est pas de femme pour faire ça ? Il hoche la tête, répond par quelques mots puis se murent dans le silence. Il attrape alors une boîte posée à proximité dans laquelle il sort une photo qu'il fixe. Selon les souvenirs d'Ingrid, il s'agit d'une photo avec deux fillettes aux 13 blondes. Qui sont-elles ? L'homme ne répond pas. Vers 17h, l'individu la détache et la laisse seule dans la maison. Après quelques minutes, seule donc, Ingrid court. Dans sa fuite, elle tombe sur un moniteur de moto qui l'emmène à la gendarmerie. Dans sa déposition, elle décrit l'individu. Homme, type européen, plus ou moins 30 ans, 1m75, cheveux courts, brun, bouson noir. Quand les gendarmes arrivent sur les lieux, l'individu n'est pas revenu. À l'étage, les enquêteurs trouvent le drap blanc, les BD, les photos et deux papiers hygiéniques avec des traces de sperme. Quelques semaines plus tard, dans la région, on arrête un homme qui s'apprêtait à faire monter deux jeunes filles dans sa voiture. Les traits physiques correspondent. Son véhicule est blanc et chez lui, on trouve même des menottes en métal. Alors, est-ce lui ? Devant les gendarmes, il avoue. Sauf que le suspect est bavard, un peu trop. Ses déclarations ne correspondent pas toujours aux souvenirs d'Ingrid. Alors, on la convoque et on lui présente divers portrés robots, dont celui du principal suspect. Et là, Ingrid pointe un autre visage. Oui, le numéro 6. Celui qu'on a dessiné en 1987 après l'agression sexuelle de la jeune Marianne. Par précaution, on effectue un test ADN. Il est négatif. Le grêlé court toujours. 21 décembre 2000, 14 ans après l'assassinat et le viol de la jeune Cécile Bloch dans une cave d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris où elle habitait avec ses parents et son frère. Le cinquième juge d'instruction en charge du dossier demande à tous les laboratoires de comparer systématiquement l'ADN du grêlé avec les ADN nominatifs à leur disposition. Début 2001, une info remonte. L'ADN du grêlé correspond à celui d'un drame qui s'est déroulé dans le Marais dans un immeuble de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie en avril 1987. Encore un. Dans cet appartement vit une famille, la famille P. Elle est composée d'un couple et d'un enfant. Le père et la mère ont des horaires décalés. Madame travaille le jour, monsieur, lui, mécanicien roissile travaille la nuit et rentre se coucher vers 8h du matin. Alors, depuis la rentrée 86, ils ont une jeune fille au père, d'origine allemande, Ingmar, 20 ans. Elle emmène leur fille à l'école, puis retourne à la maison débarrasser la table et faire le ménage. Mais en ce 29 avril 1987, quand elle rentre chez elle, Madame P. retrouve l'écorce en vie de son mari et de la jeune fille au père. La crime est prévenue, l'inspecteur Alain Vasquez est présent. Des années plus tard, il raconte dans l'émission Non élucidée, produite par Far West Productions. Nous découvrons une scène de crime totalement atypique par le fait que deux cadavres sont présents dans les lieux et manifestement ont été victimes d'une agression qu'on pourrait qualifier de sauvage. Le corps de la jeune fille au père, Ingmar, est dans la chambre de l'enfant. Un corps crucifié, ligoté de toutes parts. Ingmar est en culotte. Elle est baillonnée, pendue par les bras montants d'un lit superposé. Sa tête tombante cache sa gorge tranchée par un couteau laissé au sol. Dans une autre pièce, c'est le corps du père, Gilles, qui est retrouvé lui aussi dans une posture étonnante, comme le racontent le commissaire André Biseul et Alain Vasquez dans l'émission Dossier Criminel produite par Kappa. Il est sur le ventre, un peu incurvé, avec les bras repliés derrière les épaules et les jambes qui les rejoignent, tout ça alors attaché avec un imbroglio de tissu, de serviette, il a un baillon, il a quelque chose autour du cou. L'ensemble de ces liens ligotés dans le dos et resserrés à l'aide du tisonnier qui se trouvait là pour resserrer le lien de façon, à la manière d'un garrot. Ce qui paraît le plus probable, c'est la mort par strangulation, mais on voit qu'il y a eu également des actes de torture, on peut appeler ça comme ça, qui ont précédé la mort. L'enquête de voisinage permet d'en apprendre un peu plus. Le matin, la concierge de l'immeuble a entendu Guimard parler avec un homme à travers l'interphone avant qu'il n'entre dans l'immeuble. Il avait environ 25 ans, très grand, avec des mains imposantes. En effet, la victime connaissait son assassin car on ne remarque aucun signe d'infraction sur la porte. Quand les inspecteurs perquisitionnent la chambre de Bonnigmar, ils découvrent deux carnets rouges où la jeune fille indiquait ses conquêtes masculines, leurs noms, leurs coordonnées et même parfois des appréciations intimes. Originaire de Bavière, Igmar est venu à Paris pour suivre des études de la Sorbonne. Entre la fac et ses tâches au sein de la famille de paix, elle expérimente la rencontre, assouvit tous ses désirs, multiplie les conquêtes. A-t-elle eu une relation avec le père de famille ? Les enquêteurs le pensent. Avec son assassin également ? Sans doute. Dans la presse comme dans l'esprit du policier du 36, pour l'instant, aucun lien n'est fait avec le crime de la petite Cécile. Le double meurtre du quartier du Marais à Paris. La brigade criminelle reprendra dès demain son enquête sur cet étrange assassinat d'un mécanicien de Roissy et d'une jeune fille au père retrouvés tous les deux nus et étrangers. en anglais. Grâce au témoignage, les inspecteurs remontent le fil du temps. La veille, on a aperçu Higmar au square en pleine discussion avec un jeune homme vêtu d'un bouson noir. Le ton était houleux, selon les témoins. La voisine de palier se souvient d'avoir vu un homme avec les mêmes caractéristiques entrer dans la chambre de bonne, seul, avec les clés. Higmar est rentré plus tard, après ses cours et ses obligations au sein de la famille P. Selon ses amies étudiantes, elle semblait anxieuse, inquiète et elle a filé dès la fin des cours. Le lendemain matin, elle était bien présente pour accompagner l'enfant à l'école. Et là, tout semblait aller pour le mieux. Pourquoi l'individu réapparaît-il ? Voulait-il lui rendre les clés ? Avait-il déjà prévu de la tuer ? Pour retrouver cet homme, les enquêteurs épluchent les deux carnets. Ils identifient 29 noms masculins qu'ils retrouvent et interrogent. Tous sont mis hors de cause. Mais une trentième personne manque à l'appel, comme le précise l'inspecteur Vasquez dans Complément d'Enquête sur France 2. À l'époque, on était resté un petit peu sur un nom, effectivement, une personne qu'on avait identifiée, enfin, qu'on n'a pas identifiée puisqu'on ignore qui il est, mais qui lui répondait au nom de Lorange et au prénom de Elie. Et ce nom ne correspond à rien. C'est une identité qui n'existe pas. On a travaillé de très nombreuses années sur ce patronyme et on n'a rien trouvé. Elie Lorange est un fantôme. Il n'est ni dans les fichiers de police ni dans ceux de la sécurité sociale, encore moins dans la nuire téléphonique. Les enquêteurs contactent les caisses primaires d'assurance maladie, les préfectures. Personne ne connaît cet homme. S'agit-il de son vrai nom ? Higmar, d'origine allemande, l'a-t-elle bien orthographié ? Les enquêteurs lancent alors les recherches avec des noms proches phonétiquement comme l'Orange, l'Orange, l'Orange 2R-I-N-G-E, l'Orig. Mais non, rien. Dans le carnet, une adresse était également indiquée 13 rue Rubens dans le 13e. Après vérification, il s'agit d'un endroit désaffecté, repère, de quelques SDF. En 2001, on lit l'ADN du Marais à l'affaire du Grellet. Les inspecteurs décident alors d'interroger de nouveau les 29 suspects identifiés sur le carnet de la fille au père. Pour chacun, ils effectuent des tests ADN, tous négatifs. Pour eux, c'est sûr, le 30e homme, Elie l'Orange, peut-être, et l'assassin de Cécile qui a violemment violé Sarah et Marianne Ingrid ne font qu'un. Il s'agit d'un homme sans accent aux mains épaisses. En 1986 et 1987, il est âgé de 25 ans environ. En avril et en mai 1986, il avait une peau malade, tâchée au visage. En 1987 comme en 1994, ses marques semblent avoir disparu. Les enquêteurs ont donc un nom sans doute faux, une adresse, celui d'un squat et un lieu dans l'Essonne, là où il a emmené Ingrid en 1994. Selon les enquêteurs, il est certain qu'ils connaissaient cette maison abandonnée pour avoir fait autant de route. Tous les anciens locataires de cette habitation sont alors interrogés et à chaque fois, à chaque fois, on leur présente la photo que les enquêteurs ont retrouvée dans la maison abandonnée, lieu de l'agression d'Ingrid. Cette photo semblait troubler l'homme lors du viol. Une femme reconnaît ses enfants. Alors, nouveaux interrogatoires, nouveaux suspects, nouveaux tests ADN et encore rien. Tous reviennent négatifs. Dans le même temps, une psychologue à la brigade criminelle, Frédéric Ballant, se plonge dans l'affaire. Grâce à elle, le profil psychologique s'affine un peu mais les pistes qu'elle ouvre ne débouchent que sur des impasses. Carice Ball, la psychothérapeute belge qui aide le père de Cécile Bloch, ouvre également de nouvelles pistes, notamment une trop vite abandonnée selon le père de la victime, celle de sept tentatives d'agression de jeunes filles sur la même période. Aucune a été violée, mais la méthode est identique. Un jeune homme se faisait passer pour un policier, deux d'entre elles ont également reçu des lettres. Dans l'une d'elles, l'inconnu propose à la jeune adolescente une relation épistolaire secrète. Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, il cacherait une lettre dans les pages de l'ouvrage au Blomov, dans le rayon littérature russe d'une librairie située à Saint-Germain. Dans une autre, il signe Elie Louringe, Vendre, l'Isaac. S'agit-il du Grellet ? Si oui, vivait-il dans le quartier ? Avaient-il ses habitudes dans cette librairie ? Est-ce là qu'il rencontre la jeune fille au père, Igmar, qui fait ses études à deux pas à la Sorbonne ? Presque vingt ans plus tard, comment le retrouver ? En 2005, le huitième juge d'instruction lance une grande opération où 135 suspects potentiels sont interrogés. Pour chacun d'eux, on effectue un prélèvement ADN. Bilan, aucun ne correspond. Six ans plus tard, le 11 septembre 2011, Jean-Pierre Bloch meurt sans connaître l'identité de l'homme qui a assassiné sa fille le 5 mai 1986. Ses fantômes sont désormais le fardeau de son fils. Pour lui, la seule chance de trouver l'assassin de sa sœur est qu'il viole ou tue de nouveau. Il faut qu'il recommence. Et vous allez trouver beaucoup de parents qui aimeraient laisser leur fille comme proie pour qu'il recommence. Elie Lorange, dit le grêlé sans doute né entre 1956 et 1962, il est grand, mesure plus d'un mètre à 80, a les mains larges, le visage ovale, les yeux marrons. Il aime les habits sportifs ou militaires, il aime se faire passer pour un policier, cartes, menottes et armes à l'appui. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et aux questions fondamentales, est-il mort ? Frappera-t-il de nouveau ? Aucune réponse n'a encore été apportée. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du grêlé avec notre invitée Patricia Touranchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes une ancienne plume, Justice Police pour le journal Libération. Vous travaillez désormais pour les médias en ligne Les Jours, pour lequel vous avez écrit une longue série d'articles sur l'histoire de la brigade criminelle, dont vous avez tiré un livre qui sort aujourd'hui, en pleine actualité. Il est intitulé tout simplement le 36, il est édité au Seuil. Et je remarque que quasiment le dernier tiers, il y a plusieurs histoires, mais le dernier tiers du livre est consacré à cette affaire-là. Donc, vous la considérez comme importante, intéressante, ce qui fait que vous êtes intéressé à cette affaire-là ? Parce que cette histoire du grêlé, interminable, inachevé, en fait, était une bonne matière pour un feuilleton policier. Et moi, ce que je voulais faire sur le site tous les jours, qui fonctionne avec des obsessions, des sujets qu'on creuse, des épisodes, des personnages, ça s'y prêtait vraiment. Et donc, ce dossier que je n'avais pas pu vraiment traiter quand j'étais à Libération, parce que j'en entendais tout le temps parler à la brigade criminelle, mais en même temps, ils étaient cachotiers, ils ne me racontaient pas tout, ils cachaient leurs indices. Et jamais je ne m'étais attelée à ce dossier qui était mastodonte. Il fallait tout retrouver, toutes ces procédures anciennes, etc. Je n'avais jamais pris le temps. Et là, je me suis dit, pour les jours, je le fais. Et l'histoire est passionnante parce que, justement, elle est inaboutie. Donc, il y a un mystère, il y a une énigme. Et j'ai retracé, pas à pas, en retrouvant les policiers de l'étoile, de l'étoile, le chef de groupe, Bernard Pasqualini, qui, le premier, a découvert, en fait, le corps de la petite Cécile Bloch en mai 1986. Son adjoint, Jean-Louis Huesca, qui habitait dans la même résidence, d'ailleurs, que la petite Bloch, ce qui est hallucinant. J'ai retrouvé aussi Vasquez, Alain Vasquez, qui était le chef de groupe qui s'occupait du double crime d'adultes dans le Marais, qui a été relié tardivement, en fait, au grêlé, grâce à l'ADN. Et puis, son quatrième de groupe, qui a fait toutes les recherches sur le pseudonyme, le TOC parfait, le faux nom, donné par le grêlé à la petite, jeune fille opérale qui avait été tuée dans le Marais. Donc voilà, grâce à tout le monde. Et puis, surtout, le frère de Cécile Bloch qui m'a beaucoup parlé, qui m'a... Voilà, le témoignage de la lecture que vous avez fait tout à l'heure, c'était le témoignage qui me livre dans le bouquin. Il m'a filé des photos de sa petite soeur, des photos, voilà. Et voilà, avec tout le monde, avocat, enfin bref, avec tous ces témoins, j'ai pu essayer de rebâtir cette histoire en feuilleton policier, quoi. Un polar du réel. Tout est vrai. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup parlé d'autres tueurs en série à Paris, genre Guy Georges, Thierry Paulin. Le réel, il n'y a pas eu cette couverture médiatique-là parce que les policiers étaient en échec. C'est-à-dire, Guy Georges, c'était dur aussi, c'était extrêmement difficile. Mais pourquoi on en a si peu parlé ? En fait, déjà, par exemple, pour Guy Georges, il en était déjà à son quatrième assassinat de jeune fille et la crime ne parlait pas de tueur en série. En fait, c'est un mot tabou. C'est un peu tabou au 36, à la briadre criminelle, ce mot de serial killer ou tueur en série. Ils n'aiment pas ça. Donc d'abord... Oui, parce que ça les renvoie aussi à une forme d'échec. Si quelqu'un a tué plusieurs fois, c'est qu'on ne l'a pas arrêté. Oui, puis ça renvoie à un truc américain. Enfin voilà, c'est pas... Même pour Thierry Paulin, il ne parlait pas de tueur en série. Il parle de multi-récidiviste, à la limite, mais pas de tueur en série. Et donc, pour le grêlé, a fortiori, eux, ne s'aperçoivent qu'il est multi-récidiviste et que c'est un tueur en série que longtemps après. Bon, au départ, il y a quand même le groupe Asqualini qui relie trois cas de viol ou assassinat de petite fille ou de jeune fille avec Marianne qui avait 14 ans. Mais bon, à trois crimes, on peut parler d'un tueur en série. Mais en l'occurrence, c'était plutôt un violeur en série au départ. Et ce n'est qu'après les découvertes de l'ADN à partir de 96 et puis 2001 après, où l'ADN du grêlé apparaît sur tous ces cas, y compris le double crime du Marais qui est totalement atypique. Et à partir de là, on ne peut vraiment pas les dintures en série, mais dans la bouche des policiers, ça ne passe pas. Vous avez dit le grêlé. Pourtant, on a peu d'indices, on n'a aucune empreinte digitale, un portrait robot avec la peau grêlée. D'ailleurs, on apprendra par la suite de la part de ces victimes qu'elles n'avaient pas tous les souvenirs d'une peau grêlée. Est-ce qu'on ne s'est pas trop focalisé sur ce détail ? D'ailleurs, jusqu'à donner à l'affaire le nom de grêlé. Du grêlé, oui. C'est-à-dire que ce nom de grêlé apparaît dans le premier PV, le premier témoignage du frère de Cécile Bloch. Pardon, en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas son nom. Oui, voilà. En général, les tueurs inconnus ont un surnom. Donc là, c'est le grêlé. Mais ça ne sort pas de n'importe où. C'est-à-dire que cet adjectif apparaît dans le premier PV de description du tueur par Luc-Richard Bloch, donc le frère de la première petite victime. C'est lui qui dit qu'il a la peau tavelée, abîmée, grêlée. Voilà. À partir de là, le premier article de François sur ce fait divers va évidemment parler du grêlé. Mais ce sont les policiers qui en parlent aux journalistes. Et du coup, ce surnom va lui rester alors qu'en fait, il induit un peu en erreur, en effet, parce que ce type, vraisemblablement, n'a pas une très belle peau. Il a une peau encore sûrement abîmée, mais pas grêlée comme on imagine des trous de variole ou de traces de variole ou je ne sais quoi. Mais voilà, en même temps, c'est un surnom incroyable. Alors on a vu à quel point l'affaire change de dimension quand on utilise l'ADN. C'est la révolution. Ce sont les Britanniques qui utilisent le premier cet outil. En France, on attend, on prend du temps. Et pourquoi est-ce qu'on prend du temps alors que c'est un trésor pour le travail ? C'est magique. Mais quand le frère Bloch, qui est biologiste, vient leur parler dès 1986 à la crime de cette technique, en expliquant qu'il y a une technique révolutionnaire en matière de criminalistique qui va vous permettre d'élucider des tas d'affaires qu'on utilise en Grande-Bretagne, qu'on utilise en Belgique. Là, les policiers me disent mais pour nous, c'est de l'hébreu, ce qu'ils nous racontent, c'est de la science-fiction. On n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Eux, enquêteurs de base. Et puis, après, on a quand même un retard à cette époque au niveau de la police technique et scientifique en France. Et il faudra attendre le ministre de l'Intérieur, JOX, au début des années 90 pour faire une espèce de grande réforme de la police technique et scientifique et avancer. Et donc, après, on a des labos privés ou le CHU de Nantes, par exemple, qui, dès 1993, commencent, enfin, c'est un peu les pionniers en matière d'ADN et ils commencent, eux, à extraire l'ADN et à comparer. Mais ensuite, ce sont les juges ou les policiers qui, au cas par cas, demandent des comparaisons des extractions d'ADN de sperme ou de sang, etc. et comparaisons avec des individus au cas par cas. Mais il n'y a pas de fichier. Et ce putain de fichier, il met des années à arriver. Et donc, il a fallu, en fait, le gros raté de l'affaire Guy Georges qui, en fait, avait laissé son ADN sur les scènes de crime et qui a commis d'autres assassinats et en a commis au minimum deux de trop. Enfin, ils sont tous en trop, mais deux qui n'auraient pas dû être. Et si, dès le départ, il y avait eu un fichier Guy Georges qui avait déjà commis des agressions sexuelles, des vols, etc., aurait été identifié dès le premier. Donc, il n'aurait jamais été un tueur en série, finalement. Et on rappelle aussi que l'ADN permet de confondre des coupables mais d'innocenter des gens qui ne sont pas coupables. Et on l'a vu dans ce récit-là. Parce que ce pauvre type, si effectivement il n'y avait pas eu l'ADN, il aurait peut-être été envoyé en prison pour longtemps. Peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est ce qui m'a convaincue parce qu'au départ, j'étais personnellement très réticente par rapport à ce fichier des ADN et c'est quand j'ai vu que des types étaient innocentés, étaient dédouanés grâce à l'ADN que j'ai été convaincue de l'utilité de ce fichier. Maintenant, je trouve qu'il est un peu trop large parce qu'on met aussi les arracheurs d'OGM, les participants à des manifs interdites. Je trouve que c'est un peu exagéré de mettre des militants politiques en fait là-dedans. Mais enfin bon, en tout cas, il est utile. Et effectivement, dans l'affaire du Grélet, il y a eu des tas de coupables idéaux. Enfin, coupables idéaux, il y en a plein. Il y en a un par exemple, après le viol de la petite Ingrid dans la ferme abandonnée de Villeras à Saclay, il y a un type un jour qui, un exhibitionniste sexuel en fait, qui est chopé dans la cour de la ferme de Villeras en botte avec un petit bonnet d'enfant à poil et les gendarmes le poursuivent, le contrôlent, trouvent qu'il a dans son sac à l'intérieur de la ferme, il a des culottes, petites culottes d'enfant, des trucs de gamins et le type en fait raconte qu'il se masturbe devant les murs de la ferme et ses revues porno qu'il a apportées. Le type est embarqué et profil idéal, le mec, il connaît sa clé, il connaît cette ferme, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est grand, il a la peau pas terrible, tout colle. Donc, il est embarqué, il est interrogé et puis l'ADN le dédouane, c'est pas son ADN. Et il y en a... Quelle avancée quand même ! Dans ce sens-là aussi, il faut toujours penser à ce sens-là. Ah non, mais c'est sûr, c'est aussi important que ça désincrimine les gens. Patricia Touranchot, dans le même temps, Jean-Pierre Bloch, le père de Cécile, on l'a dit, rencontre une psychothérapeute belge, Karine Hutzbo, je ne sais pas si on le prononce comme ça, elle décide de reprendre l'enquête. Elle aussi, enquête qui est au cœur du film de Thierry de l'Estrade intitulé Qui a tué Cécile Bloch ? Très bien. Et on va l'écouter, cette dame, elle fait le point sur la personnalité de ce qu'il est convenu d'appeler le grêle. Mais qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur ce crime qu'on a trouvé sur le crime de Cécile ? J'ai pas vu le crime. On en a donné sur Cécile, il s'est acharné sur la petite. C'était la colère. La signature, c'était à ce moment-là la colère. On n'a pas de colère ici. Sur base de données que j'ai, il n'y a pas de colère là. Il n'y a pas de signature ici. Donc ici, il n'y a pas de signature. Donc il y a autre chose. Il les a tués en plus avec une cordelette. On sait que quand on tue avec une cordelette, qu'il est possible, dans beaucoup de cas, il y a un lien entre victime et agresseur. Ceux qui tuent avec leurs mains, il n'y a pas de lien entre victime. Donc ils étranglent avec leurs mains, il n'y a pas de lien entre victime et agresseur. Et ici, en fait, il utilise des cordelettes mais les cordelettes, il les utilise en principe que pour ligoter les victimes. Pour son fantasme. Pour son fantasme. En principe, ça ne sert pas à tuer. Il a fait avec Sicile parce qu'il était en colère. Il a fait là. Et sa signature, quand il ne tue pas, c'est l'humiliation de la victime, la domination sur la victime, donc ça correspond, c'est la même chose. Et en fait, il ne supporte pas le rejet. Il ne supporte pas le rejet. Quand il y a rejet, il tue. Il tue. Alors cette prof aileuse nous dit par exemple que ceux qui tuent avec leurs mains, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'agresseur et l'agressé. Bon, c'est intéressant, mais est-ce que le travail de cette dame a vraiment été utile ? Écoutez, je suis très sceptique par rapport à ce qu'elle raconte parce qu'on a vu des tueurs aux mains nues, enfin étrangler des femmes alors qu'ils les connaissaient. Donc voilà, moi je reste assez circonspect. Par contre, je pense que ce qu'elle raconte à la fin sur le profil du grêlé, le profil du tueur en série, c'est qu'effectivement la petite bloque. S'il est en colère, c'est parce qu'elle a probablement crié et sur plusieurs scènes de viol, on s'aperçoit que le grêlé ne supporte absolument pas que sa victime se rebelle ou qu'elle crie et ça, ça l'énerve. Et Ingrid, qui a fait attention de lui parler pendant toute la scène de viol, elle essaye de lui parler, enfin elle lui parle, elle lui dit mais est-ce que tu es mariée, est-ce que tu n'as pas... Je suis une petite fille, pourquoi tu me fais ça à moi si tu as une femme et tout ? Mais dès qu'elle crie, elle sent que ça l'énerve, donc elle se calme elle-même. Et le frère de Cécile Bloch est persuadé que si Cécile est morte, c'est parce qu'elle ne s'est pas laissée faire, c'est parce qu'elle a hurlé, elle a continué à hurler, à se débattre et que là, il s'est énervé. Et là, il a utilisé ce qu'il avait à portée de main, c'est-à-dire ces liens, effectivement, ils se baladent avec des cordes pour les attacher de manière assez particulière parce que les victimes, par exemple, quand elles sont les poignées attachées, ce n'est jamais très serré. Donc, est-ce que cette technique d'utiliser des cordes, est-ce que c'est des techniques de bondage, de sadomaso ? Parce que la BD porno qu'il a montrée à Ingrid, c'est une BD de bondage, de sadomaso, de scènes de ce genre, ou est-ce que, comme le raconte le père de Gilles P, donc le mécanicien d'Air France tué dans le marais, lui... On va l'entendre. Ah, pardon. Non, je ne vous excusais pas. On l'entend ? On l'écoute, là ? D'accord. Vous savez dans quelles conditions l'assassinat s'est passé ? Crucifixion sur les montants du lit de la petite Julie, garrot espagnol pour mon fils. Ça, ça prend à où, ça ? Dans des commandos ? Dans des guerres sales ? Dans des clubs de close combat ? Mon fils qui dormait a pu être facilement neutralisé pour quelqu'un d'expérimenté sur ce plan-là pendant son sommeil. Voilà, c'est ce que vous disiez, Patrice Atourancho. C'est ça. Soit c'est des manières de ligoter pour des scènes érotiques maso, soit ce type a quelques compétences en matière militaire. Il sait faire des nœuds, un certain type de nœuds, même si les policiers qui ont trouvé Gilles P pensent que ces liens, ces nœuds ne sont pas terriblement faits non plus. Ils ne tiennent pas bien, ils sont un peu fouillis, ils sont un peu dans tous les sens, ils sont tortillés dans le tisonnier pour faire le garrot espagnol. Mais bon, voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'il a une technique militaire ? Est-ce qu'il est allé à l'armée ? Est-ce qu'il a juste appris ça dans les revues porno et en s'exerçant sur des filles ? C'est un peu le mystère. Mais il y a aussi un doute sur le fait par rapport à l'adresse qu'il a donnée. Il s'est fait appeler Elie l'Orange. Il a donné l'adresse 13 rue Rubens à Paris 13ème. La squat, en fait ? Oui, il y a un squat. Mais avant le squat, l'inspecteur Alain Vasquez s'est souvenu que cet endroit-là était en 77 quand il est rentré dans la police un local de police, un local de la préfecture de police dans laquelle les nouvelles recrues allaient faire leurs photos et récupérer leurs brèmes, leurs cartes de police, en fait. Et du coup, on ne peut pas exclure. Pourquoi il a donné cette adresse ? Alors, soit c'était le squat, soit c'était avant. Est-ce que son père était flic ? Est-ce que lui-même a passé un concours dans la police, dans la gendarmerie ou dans l'armée où il a pu échouer par ailleurs ? Ce qui expliquerait aussi son sentiment d'échec et de revanche parce qu'il a un problème avec la virilité, il a un problème d'impuissance, le grillé. Clairement, même s'il viole l'état de jeune fille, elles le disent toutes, il a un vrai problème. et la petite jeune fille père allemande de 20 ans qui a accouché avec lui a noté dans son carnet intime. Oui, parce qu'elle notait les performances ou pas. Voilà. Et là, elle a marqué nul, archi nul, tant pis. Enfin bon, ça s'est mal passé. et voilà, on pense aussi que ce type-là, c'est la seule fois dans ce dossier a priori où il avait un lien avec la victime, contrairement à ce que dit Karine Hutzbault, la seule fois vraiment où il avait un lien avec la victime, c'était avec cette jeune fille au père allemande. Ce sera le mot d'affin, Patricia, un tour en chaud. Oui, ça passe vite, je suis désolé. Je suis partie pour une heure. Mais j'ai bien vu. L'heure, elle se termine maintenant. Merci infiniment. Ils le liront dans le 36. Voilà, le 36, alors le 36, ça sort aujourd'hui aux éditions Le Seuil, ça s'appelle, tout simplement, le 36, il y a le sous-titre, j'aime bien les sous-titres, c'est important. Histoire de poulet, d'indic et de tueur en série. Moi, je voudrais remercier une nouvelle fois le réalisateur Thierry de Lestrade qui nous a autorisé à utiliser les extraits de son film qui a tué Cécile Bloch produit par ma production. Voilà, j'ai tout dit. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le grêle est l'ennemi.